Bien, si vous le voulez bien, je vous propose que nous puissions commencer cette séance afin qu'elle ne soit pas trop longue. Donc rejoignez vos places rapidement. Nous sommes dans une configuration qui n'est pas tout à fait habituelle au Conseil municipal. D'abord parce que la première question à l'ordre du jour, c'est l'installation du Conseil municipal. Et donc les élus sont placés dans l'ordre des listes. Ce ne sera pas ainsi pour la suite. Bien sûr, nous réorganiserons cela de manière à ce que vous puissiez vous regrouper par groupe, justement. D'ailleurs, de ce point de vue, j'aurais besoin que vous me fassiez passer la constitution des groupes, de manière à ce qu'on puisse installer correctement la prochaine séance. Mais pour l'instant, c'est le maire sortant qui est chargé de l'installation du Conseil municipal. Lors des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars derniers, les électeurs de vitry ont élu les conseils municipaux dont les noms vont être énoncés par monsieur... Je ne le vois plus. Monsieur le directeur général... Oui, ça vous avez changé de place, vous aussi. Bon. Par le directeur général des services, de manière à ce que cela nous serve aussi d'appel nominal pour la séance du Conseil une fois installée. Parce que sinon, il fallait faire deux fois toute la lecture des noms. Je me suis dit qu'on devait pouvoir en économiser un. Je vous invite donc à l'appel de votre nom à répondre présent et à indiquer si vous détenez un pouvoir pour la suite, si par hasard l'un de vos colistiers ou colistières est absent, de manière à ce qu'ensuite vous puissiez voter correctement. Monsieur donc le directeur général, je vous en prie, si vous voulez bien faire l'appel. Monsieur Audoubert. Présent. Madame Etave. Présent. Monsieur Chico. Présent. Madame Vérune-Legrin. Présent. Monsieur Kennedy. Présent. Madame Taillebois. Présent. Monsieur Bessy. Présent. Madame Guénine. Présent. Monsieur Laberti. Présent. Madame Germain. Présent. Monsieur Leprêtre. Présent. Madame Boutaba. Présent. Monsieur Tmimi. Présent. Madame Lefebvre. Présent. Monsieur Bourjac. Présent. Madame Agier. Présent. Monsieur Zinman, Madame Rabardel, Monsieur Amani, Madame de Sabre, Monsieur Belloc, Madame Laurent, Monsieur Rougier, Madame Ebodeon-Dombeau, Monsieur Ramaël, Madame Montoir, Monsieur Giacomo, Madame Martins, Monsieur Ladire, Madame Ougier. Monsieur Omouri, Madame Tesseron, Monsieur Bouvier, Madame Vessière, Monsieur Konaté, Madame Konaté, Monsieur Abdoune-Charef, Madame Sadi Sadala, Monsieur Attar, Madame Lamraoui, Monsieur Aflaté, Madame Hérault, Monsieur Njo, Madame Polet, Monsieur Ramassami, Madame Elie, Monsieur Perreux, Madame Nariq Rechner, Monsieur Bourdon, Madame Yacaté, Monsieur Paradol, Madame Lepès, Monsieur Bourdet. Merci. Très bien. Je remercie, Monsieur le Directeur Général. Je déclare donc que les élus dont les noms ont été énoncés, qu'ils soient présents ou non, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est absent, qu'ils soient présents ou non, je les déclare installés dans leurs fonctions. Ensuite, conformément à l'article 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Général, le doyen, comme on dit. Ça va être simple, parce qu'il se trouve que c'est moi. Je poursuis donc la présidence après un changement de casquette. Le quorum est atteint, Monsieur le Directeur Général. Tout à fait, Monsieur le Maire. Vérifiez. Je déclare donc ouverte la séance du Conseil Municipal. Nous avons besoin de désigner des secrétaires de séance. En application de l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous nommons en début de séance un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Je vous propose, dans de mes deux, qu'ils feront également office d'assesseur lors de l'élection du maire et des adjoints. Si je vous en êtes d'accord, je vous propose, c'est un peu traditionnel, le Benjamin de cette Assemblée, à savoir Monsieur Attard, et le plus âgé, après le doyen, Monsieur Afflatel. Y a-t-il des objections à ces désignations ? Je n'en vois pas. Les deux secrétaires sont donc désignés. Je les invite à, je vais dire, me rejoindre, mais on va mettre des chaises ici, parce que c'est là que se fera le dépouillement. Je vous invite donc à venir nous rejoindre ici. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. J'ai un avantage là. Y a-t-il des candidats au poste de maire ? Oui, madame Rabardel. Oui, je n'ai pas appuyé au bon endroit. Oui, je n'ai pas appuyé au bon endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça commence bien. Mesdames, messieurs, mes chers collègues et monsieur le président de séance, mes amis communistes républicains et citoyens m'ont sollicité pour présenter la candidature d'Alain Audoubert au poste de maire. Lors des élections du 23 et 30 mars dernier, les vitriotes et les vitriots ont placé largement en tête la liste vitri-ensemble, solidaire, dynamique et écologique qu'ils conduisaient. Avec 9 228 voix et 47,46% des suffrages, celle-ci a largement devancé les trois autres listes présentes au deuxième tour et compte près de 5000 voix d'avance sur la liste de droite arrivée en seconde position. C'est un bon résultat qui n'était pas acquis d'avance. Dans notre ville comme partout dans notre pays, la forte abstention qui ne s'est pas démentie au deux tours de l'élection municipale traduit la démobilisation et la déception de l'électorat de gauche à l'égard d'une politique nationale qu'il espérait plus favorable à la préservation de la justice sociale, du pouvoir d'achat, à la relance économique et à l'emploi. Le programme d'action de la liste ensemble, solidaire, dynamique et écologique fondé sur les valeurs de justice sociale, de solidarité, de démocratie que nous partageons a créé au plan local les conditions d'un large rassemblement à gauche, ce dont nous nous félicitons. C'est aussi ce rassemblement qui a permis à Vitry de résister à la poussée de la droite et de limiter la portée du vote Front National, même si, bien entendu, nous déplorons que celui-ci soit encore trop élevé. Notre projet d'action municipale et notre résultat doivent se lire comme la continuité des actions et des batailles que nous avons menées et gagnées ensemble avec toutes les vitriotes et tous les vitriaux en faveur de l'amélioration des transports, du logement avec la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine à Balzac et de la reconnaissance de l'attractivité de Vitry dans le cadre du projet des grandes ardoines notamment. Au lendemain des élections municipales, nous voulons continuer à agir, car rien n'a changé dans la vie des habitants. Au contraire, le chômage augmente, les inégalités se sont accrues pour le plus grand nombre, alors que dans le même temps, la spéculation financière ne s'est jamais si bien portée. Les collectivités sont mises en difficulté dans leurs compétences et leur budget, qui les empêchent de répondre efficacement, enfin qui leur créent en tout cas des freins pour répondre efficacement aux besoins des habitants. Nous appelons pour notre part à la construction d'une véritable politique alternative de gauche. Il est plus que temps de changer d'orientation. Pour leur part, à Vitry, les élus communistes et républicains citoyens seront toujours aux côtés des habitants, des salariés, des familles, pour gagner les améliorations utiles au quotidien et de tous les rassemblements en faveur de la justice sociale et fiscale, de la défense des services publics, de la commune et de la démocratie de proximité. Le projet d'action qui a mis au cœur la solidarité, la qualité de vie, l'environnement, la tranquillité et le vivre ensemble nous engage. Il épouse cet esprit de conquête et nos batailles pour faire reconnaître et vivre les droits humains. Exiger le réengagement de l'État pour répondre à la crise du logement et permettre un accès à un logement de qualité à des prix abordables. Créer les conditions les meilleures pour le développement de l'éducation, des activités économiques et donc de l'emploi, pour améliorer les services publics et les transports, se soigner, trouver une place en crèche pour son enfant, réinventer de nouvelles formes d'expression démocratique. Nous allons nous attacher à faire vivre, par le débat et l'action, les objectifs du programme d'action municipale que les vitriotes et les vitriots ont majoritairement choisi les 23 et 30 mars derniers. Car pour nous, cela crée d'abord et avant tout des devoirs à l'égard de la population. Je veux saisir ce moment, au nom de mes amis et camarades communistes républicains et citoyens, pour saluer l'engagement de notre tête de liste, Alain Audoubert, en faveur de la défense des intérêts des vitriotes et des vitriots et saluer la part qu'il a prise dans cette campagne où parfois, on le sait quand on est en première ligne, les coûts ne lui ont pas été épargnés. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je propose de le reconduire comme premier magistrat de notre ville. M. Rémi Chicot, vous avez demandé à intervenir. Ça marche ? Oui, j'allais dire M. le maire. Non, M. le président de séance, mais je crois là devoir anticiper un suspense qui n'en est pas un. Oui, quelques mots qui recouperont pour partie ce qu'a dit Evelyne, peut-être pas entièrement, parce qu'il y a des choses que je n'aurais peut-être pas formulées tout à fait de la même façon, mais pour revenir à mon tour et au nom des élus socialistes de ce nouveau conseil sur le scrutin qui vient de se dérouler. D'abord, quelques mots, ça a été dit, ça a été commenté par ailleurs sur le contexte politique national. Le bilan du scrutin des 23 et 30 mars dernier laisse en effet une carte électorale profondément bouleversée. On sait que ce ne sont pas forcément là que les gestions locales des élus sortants qui ont quelquefois, pour de bonnes raisons, mais qui ont quelquefois été jugés, mais que se sont exprimées à travers ce vote bien d'autres attentes, des questionnements, des mécontentements sur l'action publique. Nous en sommes bien conscients, nous, élus socialistes, à Vitry. Certains ici et là, y compris à Vitry, se sont, y compris même hélas, égarés sur des votes dangereux et incompatibles pour nos valeurs partagées et ils se sont en quelque sorte trompés de colère. À nous, dans les années qui viennent, effectivement, de les détourner de ce fâcheux chemin, mais en prouvant aussi, à notre tour, que nous devons répondre à aussi des formes d'angoisse, mais sûrement pas avec les mêmes solutions. Au regard de l'actualité de ces derniers jours, il n'est pas sûr que tous ces questionnements ou interpellations étaient parfois entendus avec la bonne intensité et, j'oserais dire, quelquefois la bonne oreille. Y compris même au paradoxe quand il s'est agi d'un bruyant silence citoyen, celui des abstentionnistes bien trop nombreux, alors même que l'enjeu les concernait au plus près dans leur ville. Plus que jamais, ici, à Vitry, comme dans tout le pays, ressouder la fracture civique qui gangrène nos villes et nos quartiers est un enjeu majeur, mais qui ne peut concerner les seuls élus locaux, tant elles manifestent une défiance avant qu'elles ne deviennent effectivement une menace pour la pérennité de nos conceptions démocratiques de la vie publique, des valeurs républicaines, de toutes nos valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Valeurs qui nous sont partagées par nous tous, enfin, j'allais dire presque nous tous, puisque, à ce moment-là, je crois plutôt que de devoir m'adresser à 50 parmi nous et non pas 53. Ça, c'est pour le contexte politique national. Concernant le contexte politique local, Evelyne a dit un certain nombre de choses quant à la lecture assez claire du spectre politique local qui s'est dégagé à travers le succès de la liste de rassemblement des forces de gauche, de progrès et écologique. Certes, dans une quadrangulaire, effectivement, certains seuils sont peut-être plus complexes à obtenir, mais la lecture et la ventilation des voies est claire sur le choix préférentiel des vitriaux. Ce que j'ai dit tout à l'heure de l'abstention concernant le niveau national nous concerne quand même aussi à Vitry, et ce sera à nous, par notre action, par la pluralité de nos approches, de reconquérir ces terrains qui sont aujourd'hui désertés par une citoyenneté de proximité. Je voudrais à ce moment-là dire, je crois pouvoir m'exprimer déjà au nom des élus socialistes, bien évidemment, mais peut-être d'ailleurs plus largement au nom de beaucoup de républicains de cette Assemblée, je dis bien les républicains, de me réjouir d'une certaine façon du retour dans cette Assemblée, parce que l'Assemblée sortante était un peu en diffraction par rapport à ce qu'est le spectre politique réel de la ville, d'une forme d'opposition républicaine dansée sur ces bancs. Le débat démocratique entre nous ne peut qu'y gagner, et de ce point de vue-là, c'est une forme de retour des choses. Je suis de gauche, je suis socialiste, je suis même plutôt à gauche dans mon parti aujourd'hui, mais il n'empêche que je trouve assez normal que la fraction de la population vitriote, qui se situe, c'est son choix, dans des choix républicains, conservateurs, libéraux, ait aussi sa traduction libérale, sa traduction démocratique dans notre Conseil. Ça ne fera qu'enrichir le débat de notre Assemblée et retrouver effectivement une vraie dualité de débat. D'autres forces, effectivement, à gauche, se sont manifestées, elles auront leur expression, et là aussi, elles enrichiront le débat. Je m'en réjouis, même si les derniers temps de la campagne électorale auraient pu nous laisser supposer, quelquefois, des thématiques de débat un peu plus soutenues et un peu plus intéressantes. Monsieur le maire, le projet qui nous réunit aujourd'hui... Monsieur le doyen et futur maire, parce que je ne vais pas, effectivement, faire entretenir le suspense, le projet qui nous réunit aujourd'hui, je ne reviendrai pas en détail dessus, c'est un projet qui est un point de départ. Il s'est bâti sur des convergences partagées avec encore, effectivement, nos parts d'approche différente, et je compte bien, nous comptons bien, nous élus socialistes, continuer à l'enrichir dans ce qui fait notre intelligence partagée, mais aussi dans l'échange, parfois, dans un premier temps, dans la controverse, l'échange, et nous savons que nous pourrons avancer ensemble. Vous savez, monsieur le maire, qu'elle a été, dans notre participation à votre liste de rassemblement, monsieur le maire, j'y tiens, vraiment, qu'elle a été notre attention. qui a été la nôtre, qui restera particulièrement la nôtre vis-à-vis des vitriaux, concernant le cadre de vie dans certains de nos quartiers, de nos cités, sur lesquels il y a eu de légitimes interpellations. Comment réapprofondir, au plus près des citoyens dans les quartiers, une redéfinition de la proximité, via nos conseils de quartier, associés aux responsabilités, montés en gamme dans la qualité de l'intervention citoyenne. Je pense aussi à la place de la jeunesse dans cette ville. C'est aussi une thématique importante. Notre ville se bâtit, certes, avec des expériences qui sont les nôtres, pour nous, élus sortants, pour certains d'entre nous, avec plus ou moins un, deux, trois mandats, mais aussi avec tout ce renouvellement de la participation à la vie citoyenne des plus jeunes, qui doivent se sentir pleinement partie prenante de notre démocratie partagée. Je pourrais encore ajouter d'autres enjeux qui sont liés à la tranquillité publique, sur lequel, effectivement, nous sommes aussi légitimement interpellés, et à toutes ces questions-là que je viens d'énumérer, tous ces points-là que je viens d'énumérer, sachant bien évidemment dire que nous n'avons pas par nous-mêmes réponse à tout, c'est évident, mais que nous avons ici et là notre part encore à y prendre, peut-être mieux encore, et de ce point de vue-là, le message des vitriaux doit être entendu dans toutes ces exceptions, qu'il se soit exprimé par des votes ou là encore, qu'il se soit exprimé par l'abstention. Vous me permettrez, parce que je ne veux pas faire plus long et que d'autres choses ont été dites, bien des choses ont déjà été dites d'une certaine façon avec ces moelles, par Evelyne, mais pour terminer cette intervention, d'adresser trois petits saluts amicaux. D'abord, à notre collègue, je crois qu'elle ne peut pas être là, je ne l'ai pas vue dans la salle, Michèle Dubouchet, notre collègue sortante, présidente du groupe à laquelle je succède dans cette fonction. Elle nous a apporté, pendant deux mandats, dont le dernier comme président de groupe, sa chaleur humaine, sa disponibilité, son opinion de la communauté militante. Voilà. Et elle va beaucoup lui manquer à certains égards, mais elle a souhaité, justement, céder la place aussi aux plus jeunes, d'une certaine façon, et assurer le renouvellement de notre conseil. Un deuxième salut très amical. Il est encore parmi nous, mais il a souhaité, pour des raisons personnelles, peut-être prendre un peu de distance par rapport à l'avis du bureau municipal et de la municipalité, parce que ses oeuvres se continueront sans doute à l'échelon de l'agglomération. Grande question. L'agglomération. Pour 18 mois, pour plus longtemps, là aussi, le scrutin de dimanche dernier nous interroge beaucoup sur le devenir ou la pérennité de notre structure intercommunale dans l'avenir. Je veux bien sûr parler de notre ami et collègue Jean-Marc Bourjac, qui continuera naturellement de nous accompagner de sa pertinence de réflexion et de son dévouement militant. Et enfin, le troisième que je veux saluer, parce que je suis fier de son élection, parce qu'elle vient traduire justement ce renouvellement nécessaire et progressif de nos instances, c'est Chamin Matard, notre Benjamin. Je suis fier qu'il soit de notre groupe et nul doute qu'il sera avec d'autres, voilà, qui sont plus récents dans la structure, qui sont nouveaux, et bien venir booster notre réflexion. parce que, j'en terminerai par là, cette séance, ce soir, elle est pleine d'émotions pour beaucoup, pour tous. Bien sûr, les nouveaux, qui maintenant sont ici, de ce côté-là de la barrière. Je vois tout à l'heure, je vois Stéphane Bouvier, qui est des nôtres maintenant et qui, pendant des années, depuis la salle, a suivi avec attention nos séances de conseil municipal. Et c'est important, il faut dire que nos séances sont ouvertes à tous les vitriaux et que la délibération, elle se fait en public. C'est important, les affaires publiques à Vitry, comme partout ailleurs, elles se discutent en public. Et nous ne sommes pas un sénacle fermé, je veux dire, qui décidons à la place des autres, même si à un moment, c'est la délibération démocratique qui fait que c'est le conseil municipal qui se prononce. Donc, émotion pour les nouveaux, émotion aussi pour les anciens, parce que c'est la juste reconnaissance par les vitriaux du travail que nous avons ensemble accompli, voilà, et que nous aspirons à continuer ensemble avec nos partenaires communistes, nos partenaires radicaux, les partenaires citoyens, parce que nous sommes réunis autour d'un projet motivant, stimulant, tant les enjeux des six ans qui viennent sont importants. Nous ne reviendrons pas en détail dessus. vous aurez compris aisément que pour traduire cette démarche, le mieux est de nous réunir tous de la liste, effectivement, de rassemblements autour de la candidature d'un langue d'Hubert, ce que nous faisons avec loyauté, franchise, détermination, et avec cet élément qui introduit, en effet, tout à l'heure, Évelyne Rabardel, que, en effet, ces derniers temps, c'est peut-être le lot d'un chef de file, mais qu'en effet, à certains égards, il a eu à faire face dans ces derniers temps à des attaques qui étaient un peu trop ad hominem et qui n'étaient pas dignes du débat démocratique local. Réjouissons-nous d'être sortis par le haut de cette confrontation. Merci. Applaudissements J'ai deux autres inscrits, mais puisque vous avez ouvert ce chapitre, mon cher, bien que ça ne fasse pas partie de la candidature du maire, je tiens à remercier, vous en avez cité quelques-uns, mais aussi des conseillers municipaux qui ne seront plus avec nous, plus avec nous, dans l'Assemblée communale, mais ils sont avec nous. Je pense à Michel Viguier, je pense à Jean-Mierre Moineau, je pense à Fabienne Lecors, à Jean Couture, nous trouverons le moyen de leur signifier notre amitié dans les jours ou les semaines qui viennent. on va peut-être laisser passer les vacances de Pâques, d'ailleurs, parce que certains vont prendre un repos mérité. Mais je voudrais aussi remercier d'anciens conseillers municipaux qui sont présents, un peu plus anciens. je remercie de sa présence mon ami Paul Mercica, député honoraire, maire honoraire. Applaudissements Mes amis Maurice Cotier, Roger Laudio, Eliane Hulot qui sont également présents et que je remercie de leur présence. J'espère que je n'en ai pas oublié d'autres parce qu'il y en a d'autres qui ont contribué à la campagne électorale. En tout cas, merci à vous. Et puisqu'on est dans ce registre-là, je vous demande d'excuser de son absence Jean-Luc Laurent qui m'a téléphoné pour m'envoyer un message de félicitation. Mais il se trouve d'ailleurs comme d'autres maires souvent. Il y a à l'élection du maire présence de nombreux autres maires, mais presque tous on a nos conseils municipaux ce soir en même temps et donc voilà, c'est pour cela que Jean-Luc ne sera pas là mais il tenait à ce que je l'excuse. C'est chose faite. Bien, j'ai d'autres demandes d'intervention. Monsieur Maurice Zidman, Monsieur Jacques Perreux, Monsieur Afflatay. Oui, je vais les prendre comme ça. Je serai... Oui, j'ai vu, ça va. D'accord. Donc, ah, je ne t'ai pas vu. Madame Agier, mais bon. Madame Agier, oui. Pas mais bon, non, il n'y a pas de vrai bon. Voilà. Je ne crois pas que j'en ai oublié là maintenant. Je les note. Paradole. Voilà. Monsieur Zidman. Monsieur le conseiller municipal, vous avez la parole. Alors, merci, monsieur le président de séance. Je vais essayer de ne pas faire de l'absurde. Vous pouvez l'appeler le conseiller municipal. Je le suis, on est tous là. Bon, on vous a élevé dignement au rang de président de séance. Je m'en tiendrai à cela pour l'instant. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis et mes chers collègues, je voulais faire une courte déclaration, donc elle ne sera pas très longue, au nom du Parti radical de gauche pour ce premier conseil municipal de 2014 de la nouvelle mandature. Comme vous le savez, la population de Vitry a choisi dans sa très grande majorité de reconduire des élus de la gauche démocratique et de l'écologie responsable. et je souhaite vous exprimer ma satisfaction et nos remerciements appuyés pour la confiance que vous nous témoignez collectivement. Le Parti radical de gauche fait partie intégrante de ce dispositif de gestion et de décision politique. J'assume totalement ce choix et je vous réitère mon intention de prendre notre part des décisions et des orientations pour la mise en œuvre d'une politique fondée sur des valeurs de gauche mais aussi qui tiennent compte de la réalité économique de notre ville, de notre pays, dans un contexte difficile. Tout d'abord, et ce ne sera pas un scoop pour personne, je vous annonce que nous respecterons nos accords, bien évidemment, et qu'en conséquence, avec plaisir, je soutiendrai la candidature de Alain Audoubert à la mairie de Vitry. Après cela, je vais parler un peu des orientations politiques, les miennes sont relativement connues maintenant, elles ont été exprimées depuis pas mal de temps dans différentes mandatures précédentes et également dans nos choix programmatiques qui étaient affichés dans les différents dépliants que la population a eus dans la boîte à lettres. Les orientations que nous soutenons sont largement inscrites dans la continuité des politiques engagées dans ces précédentes mandatures et je n'ai pas l'intention pour l'instant de les modifier. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, donc il faut toujours avoir quelques éléments en modulation. Cependant, je le redis encore, les contraintes économiques, l'emploi, la gestion sociale exigent aujourd'hui une analyse profonde et aussi peut-être quelques retournements. Il en va de la politique de la ville comme de la politique nationale compte tenu des énormes difficultés de notre pays et des restrictions probables des subventions de l'État qui ne manqueront pas de peser sur nos finances locales ou bien évidemment sur celles aussi de l'intercommunalité aujourd'hui en charge de nombreux secteurs de la politique municipale, de l'ex-politique municipale. Certes, il y a encore beaucoup de misère à soulager et chacun peut compter sur la solidarité de celles et de ceux qui surnagent encore. Cette solidarité ne doit pas pourtant restreindre ni atténuer l'ensemble de l'investissement pour l'emploi local et l'innovation. Il y a tant à faire en matière d'activité économique et d'emploi pour nos populations. La solidarité, c'est une valeur de gauche, mais elle est surtout aussi dans le cœur de celles et ceux qui refusent la misère et les inégalités de la vie que nos institutions n'ont pas pu ou n'ont pas su éviter. Cependant, personne ne peut imaginer que la solidarité à elle seule puisse répondre à la solution de la misère partout, ici et partout. Il nous faudra beaucoup d'intelligence et d'habileté pour éviter certains écueils et au-delà des populations défavorisées qui souffrent, il faut aussi assumer les difficultés de l'ensemble des classes moyennes et des retraités qui voient leur pouvoir d'achat régresser et qui culmine les difficultés financières sans bénéficier aucunement de l'aide sociale. Les collectivités locales vont devoir affronter des choix difficiles. La diminution des aides de l'Etat, je l'ai déjà dit, et des subventions vont nous contraindre à ces choix que nous devrons assumer collectivement mais j'espère sincèrement que nous saurons éviter une pression fiscale trop forte sur les ménages. C'est là un enjeu de nos prochaines discussions au travers des budgets de la commune et de la communauté d'agglomération. Pour le reste, les perspectives de cette ville sont importantes notamment au travers de l'opération d'intérêt national et nous devons accompagner ce développement par de l'investissement pour créer de l'activité économique et de l'emploi avec l'accueil d'entreprises, le développement de commerce et de l'artisanat en proximité ou via des surfaces de moyenne importance. L'avenir, notre avenir, celui de nos enfants aussi, dépendra de cette volonté qui nous anime aujourd'hui et qui permettra à toutes les classes sociales, à toutes les générations du territoire de trouver sa place. C'est là le quotidien et l'engagement que je partage en tant que radical de gauche avec beaucoup d'entre vous, habitants de Vitry ou partenaires au sein de ce conseil municipal. Alors, je vous donne un autre rendez-vous dans l'action au quotidien et dans le soutien à une vision de la société qui dépasse les archaïsmes et s'ouvre sur l'avenir. Je vous remercie de votre attention que vous avez porté à ce propos. A bientôt et permettez-moi de souhaiter bonne chance à ce conseil municipal. Merci. Bien. Monsieur le conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional, M. Perreux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues et mesdames et messieurs, c'est un moment évidemment important de la vie démocratique de notre cité et donc je saisis cette occasion pour dire en quelques minutes quel est l'état d'esprit du groupe issu de la liste Vitry en Mieux et son appréhension de cette élection. Ces élections locales ont pris un caractère national de sanction de la politique menée par le gouvernement. D'énormes déceptions vis-à-vis des engagements pris, des souffrances, des colères et des révoltes, empruntant souvent les chemins de l'abstention et parfois ceux du Front national se sont exprimés. Comme beaucoup ici, je souhaite, même si j'en doute, que le gouvernement prenne le contre-pied d'une politique d'austérité qui asphyxie les familles et les collectivités locales et qu'ils mettent en oeuvre la transition écologique favorable à l'emploi et à la planète. Il reste qu'il s'agissait d'abord d'une élection aux enjeux locaux. Toutes les listes à Vitry, du moins en apparence, peuvent afficher leur satisfaction. C'est le cas de votre liste, M. le Président, puisque vous remportez une très grande majorité d'élus, 40, et une majorité absolue pour les élus désignés par le Parti communiste, malgré que vous n'ayez pas pour la première fois la majorité des exprimés et encore moins la majorité des inscrits. La droite républicaine, elle aussi, peut être satisfaite. Elle retrouve sa place au Conseil municipal et c'est bien normal. Quant aux élus de l'extrême droite qui siègent ici, je le dis, pour notre part, nous ne ferons rien pour qu'ils deviennent les vedettes de cette Assemblée démocratique. Nous prenons très au sérieux ce vote, tant pour les rejets qu'ils expriment, que pour le désarroi qu'ils sous-tend. Et puis, il y a notre liste vitrée en mieux. Beaucoup de joie et d'espoir s'expriment depuis des jours. La surprise est là. Cette fabrique citoyenne qui n'existait pas voici seulement 4 mois a créé des ateliers de réflexion, élaboré 120 propositions et faute d'autres perspectives politiques dans cette ville, faute de vraies ouvertures qui ont existé ailleurs, elle a choisi des candidats et mené campagne. Une belle campagne dont nous sommes très fiers, avec 3 366 voix et 17,2%. Mais la loi est ainsi faite. Avec un score représentant plus du tiers de vos propres voix, M. le Président, notre liste obtient seulement un dixième du nombre de vos élus, c'est-à-dire 4. C'est injuste. Nos électeurs ne valent pas moins que d'autres. Continuons donc à agir les uns et les autres pour un mode de scrutin proportionnel à toutes les élections. Notre groupe, avec le soutien populaire qui le porte et ses 4 élus, entend contribuer à la vitalité du débat citoyen dont notre ville a tant besoin. En effet, cela a été dit, Vitry est monté sur le podium national de l'abstention. Je crois que l'équipe sortante, comme chacun d'entre nous, ne peut faire l'impasse sur les raisons de ce triste record. D'autant qu'il s'ajoute au faible score de la liste majoritaire de gauche qui ne peut être expliqué par la seule tendance nationale. Sinon, comment comprendre que des maires sortants comme ceux d'Arcueil, Bagneux, Malakoff, Genevillet aient dépassé les 60% au premier tour ? Il y a quelque chose de cassé dans cette ville qu'il faut réparer et nous ne serons jamais de trop pour le faire. Nous l'avons ressenti et entendu ces derniers mois. Le mécontentement vis-à-vis de votre politique et de vos pratiques est réelle. Saurez-vous l'entendre ? Nous l'espérons. A cet égard, nous croyons que l'utilisation abusive est constatée. Des moyens municipaux, les pressions, les calomnies, allant parfois jusqu'à la brutalité physique, s'ils sont évidemment insupportables pour ceux qui les subissent, contribuent. Contribuent. S'il vous plaît. Contribuent également. Dans cette Assemblée, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ça a toujours été le cas et je vous demande de respecter ce droit. Je remercie, Monsieur le Président. Mais je souhaiterais, Monsieur le Conseil régional, que vous ne préfériez pas trop d'insultes ni trop de mensonges. D'accord. Il n'y a aucune insulte. J'ai refusé, j'ai refusé, j'ai refusé quant à moi, tout au long de cette campagne, de répondre à quelques affirmations particulièrement choquantes. Et je continuerai à le faire, mais je vous demande de raison garder. Je n'avance rien sans preuve, Monsieur le Président. Donc, je continue. S'ils sont évidemment insupportables pour ceux qui les subissent, on contribue également à créer un climat qui a dissuadé d'aller voter certains de nos concitoyens. J'ouvre une parenthèse, même si elle n'est pas plaisante. Des mots extrêmement graves ont été écrits et prononcés à mon égard disant que j'étais un traître. Finalement, vous l'entendez, Monsieur le Maire ? Vous venez d'entendre que c'était vrai. Finalement, cet acharnement m'a plutôt inspiré et je publierai dans la toute prochaine période les confidences d'un traître. La parenthèse est refermée. Chers collègues de gauche, la culture de la paix qui s'affiche souvent à Vitry dans les mots devrait se mettre en acte en commençant par se dire bonjour, en se regardant dans les yeux et par le dialogue. En tous les cas, il me semble que nous devrions être d'accord pour dire que cette culture exclut le non-respect de l'hôte. Chacun l'a vu pendant la campagne. Nous sommes en désaccord sur de nombreux sujets et aussi en accord sur d'autres. Cela ne devrait pas être un problème mais au contraire accueilli comme la richesse de la cité, comme une richesse pour la gauche de notre ville car nous sommes de gauche et pas moins que vous, chers collègues. Parmi nous, il y a des communistes qui ne le sont pas moins que ceux de votre liste, des socialistes qui ne le sont pas moins que ceux de votre liste, des écologistes qui ne le sont pas moins que toute votre liste puisque vous l'avez proclamée en grand caractère sur vos affiches, dont Tait. D'ailleurs, chacun pourra en juger par les faits. Par exemple, l'aspirateur à ordures qui n'a rien d'écologique pour nous ne doit pas devenir une pompe afrique. Nous serons vigilants devant les appétits et le lobbying des multinationales. Et puis, sur notre liste, il y a surtout des citoyens engagés qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques. Ils sont nombreux à Vitry, comme partout en France, à exprimer un désir et une disponibilité à faire de la politique autrement. Regardez bien ces expériences sans préjugés. Peut-être que s'inventent là les chemins d'une sixième république. Peut-être. Et tous ensemble, sur cette liste de la fabrique, nous avons une autre vision de la ville. Vous pouvez évidemment la contester, mais la respecter comme nous-mêmes, nous respectons la vôtre. Notre fabrique et notre groupe vont faire entendre les aspirations. Ils vont informer et animer le débat. Nous ne serons ni dans l'opposition ni dans votre majorité. Nous serons dans l'alternative pour vivre mieux à Vitry. C'est-à-dire que nous contesterons fortement les choix que nous désapprouvons. Nous proposerons d'autres solutions et appuierons ce qui, dans votre politique, ira, à notre avis, dans le bon sens. Dans cet esprit, nos propositions et nos initiatives seront toujours publiques. Ne les prenez pas comme un acte d'agression à votre égard, mais comme une volonté de redonner goût à la chose publique à nos concitoyens. Les propositions qui tiennent le plus le cœur à notre électorat, une modification de la tarification des services municipaux devenue injuste pour les petits et les moyens salaires et sources de division, nous tiendrons à ce sujet un atelier public de la fabrique. La promotion du petit commerce, des marchés et d'un urbanisme harmonieux, la transparence des attributions pour les logements et les crèches, la protection du patrimoine du logement social. A ce sujet, si vous proposiez à un membre de notre groupe de présider la semise, nous l'accepterions pour promouvoir la transparence et l'éthique du service public. La qualité de l'alimentation, l'introduction progressive du choix de repas avec ou sans viande, la navette interquartier, la salle des fêtes et la gestion publique de l'eau. Chers collègues, nous contribuerons à ce que le Conseil municipal soit un lieu de débat démocratique, respectueux, serein. Nos propositions pour le nouveau règlement intérieur de ce Conseil viseront à en donner les garanties et les moyens à tous. Nous proposons que dès que 600 vitriots pétitionnent sur un sujet, il y ait obligation pour le Conseil municipal de s'ouvrir par un débat entre les pétitionnaires et les élus. C'est d'ailleurs le cas dans les villes voisines. Que le Conseil consultatif de la jeunesse ait un véritable pouvoir de proposition. Que ceux que l'on considère comme étrangers soient associés aux décisions. J'en profite pour saluer la présence dans cette salle de 4 citoyens privés du droit de vote qui ont accompagné d'autres listes. On peut, je crois, les applaudir. Il y a 40 ans, le Parti socialiste promettait le droit de vote aux étrangers résidents. Face au renoncement, notre geste promeut la belle diversité, la compréhension mutuelle qui sont de nature à faire reculer les théories du Front National. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, nous n'allons pas voter pour vous. A l'évidence, aujourd'hui, nos conceptions sont trop divergentes. Nous souhaitons qu'elles le soient moins à l'avenir. Nous sommes donc constructifs, mais il y a une chose sur laquelle nous ne transigerons pas, les comportements de ceux qui font comme si la ville leur appartenait doivent cesser. La ville est notre bien commun et comme tous les biens communs, comme l'eau, l'air, elle appartient à tous et à personne en particulier. C'est cette philosophie qui est la base même de la solidarité entre les vitriaux. Et pour conclure, je me permets de paraphraser Pablo Neruda, je rêve que tous entrent au conseil municipal en souriant. Applaudissements Bien, j'ai dit que je ne participerai pas à la polémique, je ne le ferai donc pas. Mais quand même, je ne peux pas oublier qu'on m'a traité d'islamophobe, qu'on a écrit sur les murs que je dirigeais la ville avec un clan familial, qu'on m'a comparé à Mohamed, comment il s'appelle ? Ce n'est pas Mohamed, à Ben Ali en Tunisie. Bon, vous voyez, ça, moi, c'est de la politique de ruisseau et je ne contribuerai pas. J'ai mon avis, mais je vous demande, je vous demande, en tout cas, dans cette enceinte que l'on se respecte. Vous avez vos avis, ils sont tranchés, j'en ai d'autres, on peut débattre, d'autres ont des avis, il n'y a pas qu'un endroit où on a le monopole des bonnes idées, c'est d'ailleurs ce que je vois dans toutes les assemblées de concertation dans la ville. Donc, respectons-nous, travaillons ensemble. J'entends que vous ne serez pas candidats au poste de maire, c'est comme vous l'entendez. En tout cas, moi, je respecterai tous les conseillers municipaux, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont représentants du peuple, même si j'ai des profonds désaccords avec eux et je ne laisserai pas la haine prendre le pas sur le débat politique. Bien, d'autres conseillers ont demandé, je ne vais finir pas à me perdre, mais d'autres ont demandé la parole. J'ai noté monsieur Afflatay, bien évidemment. Je vous en prie, monsieur le conseiller municipal. Oui, c'est difficile de prendre la parole tout de suite après, déjà, des choses qui partent en polémique. Notre groupe, bien modeste, nous resterons, je voudrais tout de suite le dire, nous resterons toujours dans le cadre de la doigt, sans polémique. Donc, mon intervention sera très brève et puis, puisque ces polémiques que l'on vient d'entendre des différents interlocuteurs, me fâchent un peu. je pense fâchent un peu le groupe. Donc, vous ne nous trouverez pas sur le ton de la polémique. Je voulais seulement dire, monsieur le maire, que nous sommes heureux de siéger, pardonnez-moi, je vous appelle monsieur le maire, puisque vous l'êtes et vous allez certainement l'être bientôt. Nous sommes heureux de faire, de prendre part au conseil municipal. Notre équipe est composée d'hommes et de femmes modérés et ces hommes et ces femmes veulent faire rentrer la démocratie au conseil municipal. Durant toute cette campagne, monsieur le maire, vous avez associé droite et l'extrême droite. Or, contrairement à vous qui avez fait alliance avec l'extrême gauche, nous n'avons aucune envie d'être associés aux extrémistes. Il ne faut pas oublier, monsieur le maire, que si le Front national est de nouveau présent à Vitry, il le doit à votre politique. Pour autant, nous devons écouter et respecter, sans les abandonner, les vitriaux qui ont voté par dépit ou désespoir pour des mouvements extrémistes dès le premier tour, aussi bien à droite qu'à gauche. De même, vous vous félicitez d'avoir obtenu un score de 47% de vote, mais ces 40% ne représentent que 2 électeurs sur 10. Cela signifie que 8 électeurs sur 10 vous ont désavoué. Tout au long de la campagne, nous avons présenté 53 propositions sur lesquelles nous nous appuierons. Vous y retrouverez un point de convergence avec vous. Je veux parler de notre opposition au Paris Métropole. Je dis bien Paris Métropole et non le Grand Paris. Paris Métropole, c'est l'invention de vos faux amis socialistes qui ont voté la création d'une nouvelle structure qui a pour effet premièrement de rajouter encore une couche aux mille feuilles administratifs, mais qui a surtout pour objectif de faire main basse sur les villes de la ceinture parisienne et de subtiliser à leur profit les prérogatives du maire de son territoire. Sur ce point, M. le maire, je pense que nous serons à votre côté et que nous nous retrouverons. Pour ce qui concerne le Grand Paris, nous devons être, nous devons faire partie, nous devons être partie prenante dans ce projet et ne pas rater le métro qui passera bientôt sous notre ville et qui nous offrira l'opportunité de la redynamiser. Comprenez, M. le maire et vos tous qui êtes présents ce soir, que nous arrivons à ce Conseil avec un esprit constructif. Nous avons une grande envie de clarté. Comptez sur nous pour obtenir cette clarté. Nous comptons réellement faire régner la démocratie et la transparence. Comptez aussi sur nous pour ce faire. Je viens d'entendre en même temps quelques propos qui m'ont un peu agacé l'oreille. Je viens d'entendre que la solidarité était une exclusivité de gauche. ça me choque. Comme l'écologie, la solidarité et l'écologie, il n'y a ni une exclusivité de gauche ni une exclusivité de droite. C'est un comportement. Donc, j'aimerais bien que dans cette assemblée on tienne compte de cela. Nous resterons toujours dans le cadre de la loi. Toujours, toujours. je profite de cette assemblée et de ce moment solennel pour dire aussi que notre liste a déposé un recours pour annulation de l'élection. Tout à l'heure au Conseil... Voilà. C'est notre droit. On verra ce que dit le tribunal administratif. C'est sûr, c'est le droit. C'est tout. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur... Attendez, j'arrive à me lire. Oui, je ne vous voyais pas. Je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, ces élections municipales 2014 ont été pour le Front National un beau succès. Au niveau national, nos listes patriotes ont fait élire plus de 1 500 conseillers municipaux, plus de 500 conseillers communautaires ainsi que 14 maires. J'ai été très heureux d'apprendre, par exemple, l'élection de Steve Briouat dans la ville populaire d'Ena-Bonbon, ravagée par des années de clientélisme et de magouilles du pouvoir socialiste local. Heureux d'apprendre également la victoire à Ayange de Fabien Engelmann, ancien CGTiste, exclu pour délit d'opinion par la direction de la CGT, totalement déconnecté de sa base. A Vitry, nous avons donc obtenu 3 conseillers municipaux, ainsi qu'un siège au conseil communautaire. Nous avons fait en pourcentage à Vitry davantage que Marine Le Pen en 2012. C'est donc un succès incontestable. Nous tenons donc à remercier les 2 600 vitriaux qui nous ont fait confiance en portant leur voix sur notre liste que j'ai eu l'honneur de mener durant cette campagne. Nous déplorons, ainsi que d'autres conseillers municipaux, l'hystérie antidémocratique dont nous avons parfois fait l'objet durant cette campagne. insultes, menaces, pressions sur certains colistiers, campagnes d'affichage diffamatoires que vous avez pu voir. Néanmoins, nous faisons la part des choses. Nous sommes convaincus que la majorité des Vitryaux qui ne partagent pas nos idées sont républicains et démocrates, ne cautionnent pas ces agissements et trouvent normal que nous soyons représentés au conseil municipal. Je vais d'ailleurs dans le sens de M. Perreux, pour plus de proportionnel au conseil municipal. nous devrions d'ailleurs avec notre score avoir 7 élus et non pas 3 si la proportionnelle était appliquée. Étant candidat au poste de maire et siégeant pour la première fois, je me présente succinctement. J'ai 26 ans, je suis originaire du Nord et je suis arrivé dans le Val-de-Marne il y a 3 ans. Certains, pendant la campagne, m'ont repris le fait d'être pas vitriaux de longue date. C'est assez contradictoire car ce sont les mêmes qui se réjouissent que Vitry soit une ville façonnée par l'immigration successive. Je suis issu d'une famille de gauche voire d'extrême gauche et j'ai rejoint le Front National et Marine Le Pen après avoir constaté les trahisons de la gauche et de l'extrême gauche. Je vais les citer le soutien à l'immigration massive, le soutien à l'Union Européenne malgré le chaos social qu'elle engendre en France, le soutien à l'ultralibéralisme lorsque la gauche est au pouvoir, on peut le voir actuellement, refus de tout protectionnisme intelligent et soutien aux politiques d'austérité. Excepté quelques mesures sociétales comme le mariage homosexuel, il n'y a aucune différence entre la politique menée sous Nicolas Sarkozy et celle menée actuellement par François Hollande. L'extrême gauche, quelle que soit la tendance, ne constitue pas une opposition franche et cohérente à ce système UMPS au niveau national comme au niveau local. En soutenant l'immigration massive, l'extrême gauche se retrouve complice du grand patronat. En 2012, pendant la présidentielle, Laurence Parizeau, présidente du MEDEF, n'a pas écrit un livre contre le danger Jean-Luc Mélenchon ni contre le danger du Parti communiste, mais écrit un livre contre Marine Le Pen. Au niveau local, les alliances extrême gauche Parti socialiste ont été nombreuses. Vitry en est un exemple et ce dès le premier tour. Cette trahison contre les travailleurs français n'a pas existé de tout temps. Elle est arrivée progressivement. On se souvient des diatribes de Georges Marchais contre l'immigration ou encore du fameux bulldozer de Vitry. Contrairement aux idées reçues au Front National, nous n'en voulons pas aux immigrés en général ni aux individus. Nous sommes en revanche résolument opposés à la politique d'immigration en tant que phénomène soutenu par les différents pouvoirs successifs. Les étrangers eux-mêmes sont victimes de cet immigrationnisme forcené. Les pays d'origine souffrent de la perte de ces forces vives. Les nouveaux arrivants se retrouvent dans des quartiers sordides et enclavés. C'est le cas à Vitry. Les jeunes français d'origine étrangère ne se voient proposer comme horizon par la gauche municipale que le tag, le football, le rap. Alors que beaucoup d'entre eux auraient l'énergie, la volonté et les capacités d'être ingénieurs et avocats. S'il vous plaît, d'être ingénieurs et avocats. S'il vous plaît, ne m'allez pas trop à prendre vos questions. D'être ingénieurs justement, c'est ce que je dis, d'être ingénieurs, comptables, ouvriers qualifiés, pompiers, chefs d'entreprise. Tout le monde est donc perdant dans cette politique. Voilà les raisons de mon engagement. Durant notre mandat, nous défendrons donc au conseil municipal l'application de la priorité nationale, notamment dans l'attribution de logements sociaux, la lutte contre le communautarisme, le droit des vitriots à la sécurité et première des libertés, la protection des vitriots contre les hausses d'appos locaux et les taxes diverses, le contrôle des dépenses abusives, notamment clientélistes ou encore les frais de réception ou de communication excessifs. Nous serons donc des opposants énergiques et résolus, mais constructifs et respectueux. Je vous remercie. Bien. Eh bien, comme ça, s'il y en a qui avaient des doutes, ils sont édifiés. C'est bien la politique du Front National et de ce point de vue, je vous donne acte, M. Afflatay, que quand vous parlez de solidarité, ça n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit. Et ça, je le sais. J'ai encore, Mme Agier, Isabelle, voilà. Merci, M. le maire. Je vous en prie. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas présenter ma candidature pour être maire de Vitry, mais je voudrais dire ici pourquoi je... Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Excusez-moi, il doit y avoir... Il y a un micro. J'ai appuyé, moi. Mais on entend, là. Oui, on entend. Oui, on doit t'entendre. C'est curieux. C'est un sabotage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? M. le Président. Oui, vous m'interpellez. C'est bon, là, cette fois-ci. Je voulais juste répondre. Vous nous interpellez. Et encore, dans votre interpellation, vous êtes en train de faire un amalgame entre l'extrême droite et notre liste. Oui, je voudrais que ça cesse. Comment ? Vous venez de confirmer ce que vous avez dit. J'ai mal... C'est mon tour, là ? Oui ? Merci, M. le maire. Donc, je répète, non, je ne vais pas me présenter pour être maire de Vitry, mais je voudrais expliquer, aujourd'hui, pourquoi je soutiens la candidature d'Alain Audoubert à ses fonctions de maire de notre ville. Les raisons de mon choix sont diverses, mais elles peuvent se résumer dans le fait que, pendant 6 ans, j'ai travaillé à ses côtés et aux côtés des autres membres du conseil municipal. 6 ans, c'est assez long, c'est suffisamment long, en tout cas, pour pouvoir juger une politique, pour apprendre à connaître et à apprécier humainement les membres du conseil municipal et pour acquérir une expérience qui permet de ne pas dire un peu n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Je pense que mon propos ne plaira peut-être pas à ceux qui ne se sentent bien que dans le domaine éthéré de l'idéologie et des joutes idéologiques plus ou moins déconnectées du réel. Mes raisons, elles, sont très concrètes. D'abord, je n'insisterai pas, mais je vais le dire quand même, la qualité de la gestion des finances communales est tout à fait remarquable. Cette gestion a été saluée amplement par la Chambre régionale des comptes et par la presse spécialisée. La ville a un niveau d'endettement relativement modeste et même, elle s'est désendettée en fin de période, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Donc, j'ai entendu ici ou là ou lu ici ou là je ne sais quel ratio qui ont été évoqués aujourd'hui, personne ne conteste sérieusement que la ville est bien gérée. Et si j'ai commencé par évoquer la gestion financière, c'est-à-dire un peu le nerf de la guerre, c'est parce que je suis fermement convaincue qu'une gestion rigoureuse est indispensable au maintien dans la durée des services publics. Je sais qu'Alain Oudoubert et son équipe en ont toujours été très conscients et en seront conscients à l'avenir parce que l'enjeu, nous le savons tous, c'est de maintenir un haut niveau de services publics à une époque où les financements manquent, l'État se désengage et les entreprises et les ménages sont souvent dans des difficultés telles qu'ils rendent peu souhaitables d'augmenter les impôts déjà lourds qui payent. Il est plus facile de préserver l'État de Providence en période de forte croissance qu'en période de crise. Or, c'est bien ce que la ville a accompli au cours de la précédente mandature. Et je crois que nous pouvons tous collectivement en être fiers. Comment résumer d'un mot ce bilan qui est si divers et si étendu ? Création de crèches, construction d'écoles, mais aussi diversité et qualité de l'offre culturelle et sportive. Non, il n'y a pas que le rap. Non, il n'y a pas que le foot. Il y a beaucoup d'autres choses à Vitry et je vous invite à les mieux connaître. dynamisme de la politique en faveur de la jeunesse, développement des espaces verts. Non, il n'était pas facile en des temps si difficiles de maintenir ce cap tout en conservant des tarifs sociaux grâce auxquels ils ont sans doute des défauts ces tarifs sociaux mais grâce auxquels quand même aucun enfant de Vitry ne peut être privé de vacances parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui en offrir. Et on a trop tendance et on a trop tendance à penser que cela va de soi puisque la ville de mémoire d'homme a toujours fonctionné comme cela. Mais il s'agit d'un effort de tous les instants d'un engagement exigeant et constant dans la durée. S'il est un domaine dans lequel beaucoup a été accompli et qui m'est particulièrement cher c'est bien celui de l'environnement et du développement durable. De l'installation de ruches dans le parc du Coteau à l'exigence de haute qualité environnementale dans les futurs écoquartiers en passant par la suppression des produits phytosanitaires dans les espaces verts dont Vitry est une pionnière le développement durable la sauvegarde de la planète et du bien-être de ses habitants sont présents dans tous les domaines de l'action municipale. C'est un acquis précieux qu'il faut préserver et développer. Beaucoup de choses bien sûr restent à faire et des évolutions sont bien évidemment nécessaires pour s'adapter aux besoins et aux aspirations de nos concitoyens. Mais je suis persuadée d'une chose c'est que Vitry a besoin de continuité et non de rupture de remise en cause radicale de la politique suivie plus ou moins artificielle. Il faut bien entendu écouter les critiques je ne dis pas que tout va bien je dis au contraire qu'il faut critiquer et qu'il faut articuler des critiques pertinentes et en tirer des enseignements pour l'avenir. C'est indispensable pour ne pas s'enquiloser et continuer d'aller de l'avant. La politique nous le savons tous ici c'est le débat parfois la confrontation toujours l'échange d'arguments et souvent aussi le choc d'idéologies opposées et plus ou moins stériles. C'est ainsi et en un sens c'est très simple. Mais si on veut éviter que l'abstention devienne la règle dans ces élections et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par tous mes collègues sur le caractère préoccupant de l'abstention à Vritry en particulier parce que nos concitoyens ont perdu tout espoir dans la politique et qu'ils ont l'impression que les hommes et les femmes politiques se valent tous on citera tous les mêmes et Yann Amar comme dit le chanteur il faut me semble-t-il développer la démocratie locale la démocratie participative beaucoup reste à faire dans ce domaine bien que là encore beaucoup a été fait une réflexion menée conjointement avec les habitants sur la mise en oeuvre de cette démocratie est indispensable elle est devant nous je ne doute pas un instant que cette tâche et bien d'autres encore sera menée à bien par la prochaine équipe municipale et par notre futur maire Alain Oudoubert même si le développement de l'intercommunalité de la mutualisation des moyens et de la création de structures comme le Grand Paris sont souhaitables et doivent être approuvées la commune doit quand même rester la base de la démocratie locale ce qu'elle a toujours été et il nous appartient à tous ici de la faire vivre dans le respect des différences différence d'opinion et le respect des personnes et je dirais encore et de la dignité humaine avant de procéder au vote je veux vérifier parce que je n'ai pas tout bien entendu peut-être y a-t-il des candidatures ceux qui sont candidats au poste de maire est-ce qu'ils peuvent lever la main ? il n'y en a pas je vais lever la main parce qu'on m'a proposé et je suis d'accord où ça ? ah bon voilà excusez-moi j'avais pas bien entendu dans votre intervention donc voilà nous allons donc procéder au vote j'invite donc les conseillers pour procéder à un vote au scrutin secret en déposant dans l'urne qui va circuler auprès de vous leur enveloppe contenant leur bulletin de vote voilà en train de distribuer les enveloppes le bulletin de vote doit comporter donc le nom enfin comporter ce que vous voulez en tout cas le nom du candidat merci madame si s'il y a quels sont les conseillers qui ont une procuration il n'y en a plus je crois la personne qui était absente est arrivée donc on peut procéder bien ben allez-y alors on est prêt on peut voilà s'il y en a qui qui souhaitent user d'un isoloir on en a ah oui il est là voilà voilà quand on dit un bulletin secret il faut quand même toujours prévoir il y en a d'autres je crois bien ben allons-y oui je crois que vous pouvez commencer à faire passer des urnes à tout le monde ah c'est vous qui allez de l'autre côté non c'est moi qui l'a dépucelé alors voilà ça ne va pas être très long c'est un avion lui je vois pas les petits jeunes oui si si les assesseurs veulent bien s'approcher voilà y a-t-il un électeur qui n'a pas voté je ne vois pas le scrutin est clos donc on va passer au dépouillement je vous laisse officier la première chose c'est de bien évidemment de compter les enveloppes et de les annoncer c'est parti merci Merci. 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 Blanc. Micromarchique, oui. D'accord. Blanc. Eau d'ouvert. Eau d'ouvert. Au duber. 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 Aux doublés. Blancs. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Aux douleurs. Aux douleurs. Parallèles. Blanc. Parallèles. Aux douleurs. Blanc. Aux douleurs. Aux douleurs. Blanc. Aux douleurs. Parallèles. Aux douleurs. Aux douleurs. Aux douleurs. Aux douleurs. Aux douleurs. Aux douleurs. Non. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Blanc. 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 Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Aux doublés. Merci. C'est bon ? D'accord ? Très bien. Donc, résultat du dépouillement, nombre de votants, 53. Vous les avez mis où ? Ça, c'est les nuls que vous avez mis là. Suffrage exprimé, 40. Mais ce n'est pas possible, ça. Qu'est-ce que vous ne faites pas ? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre affaire. J'ai bien vu que ce n'était pas tout à fait ça. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 53. Il y a zéro conseiller qui n'a pas pris part au vote. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 9. Nombre de votants de vote... Vous ne voulez pas venir voir une minute ? Alors ici, j'ai 9 nuls et 44 blancs. Alors ça ne doit pas être tout à fait ça. J'ai beau compter comme je veux, mais... 9, 44, majorité absolue, 23. Voilà, très bien. Nombre... Je vais recommencer. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 53. Nombre de conseillers qui n'auraient pas pris part au vote, zéro. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 9. Nombre de suffrages exprimés, 44. Ce qui suppose une majorité absolue de 23. Audoubert a obtenu 40 voix. Paradol a obtenu 4 voix. Applaudissements Applaudissements Merci à tous. Applaudissements 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 Bon, le doyeur remet sur le charpeau vert. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui ont placé largement en tête la liste que je conduisais, Vitry Ensemble, solidaire, dynamique, écologique, en lui donnant 40 sièges. Je remercie tout aussi chaleureusement la majorité du conseil municipal qui m'a renouvelé sa confiance en m'élisant maire conformément à la volonté exprimée par les électeurs. Excusez-moi, c'est quand même toujours un moment émouvant. C'est évidemment un grand honneur pour moi et je mesure une responsabilité exigeante. A l'orée de ce nouveau mandat, permettez-moi d'affirmer que la campagne électorale achevée, et elle l'est, que comme cela a toujours été le cas dans cette Assemblée, que chaque élu, homme ou femme, sera ici à égalité de droits et de devoirs représentants du peuple. Nous sommes divers dans nos origines, nos engagements politiques. Nous débattrons, nous nous approfondirons, nous nous opposerons même sur certaines questions. C'est normal, mais pour ma part, je veillerai à ce que chacun soit ici respecté et vous appelle, mes chers collègues, à y veiller aussi. Le temps n'est plus aux invectives, aux mensonges, aux calomnies, qui parfois se sont substituées aux arguments. Chacun ici doit maintenant avoir le souci de construire l'avenir de notre ville. L'avenir des vitriotes et des vitriaux, nous n'avons, et c'est normal, pas forcément la même vision de cet avenir. Et cela traversera bien sûr nos débats. Pour ma part, vous vous en doutez, et c'est bien normal, je m'efforcerai d'impulser les orientations du programme municipal qui a recueilli l'assentiment majoritaire. C'est une question importante, qui a un enjeu, pas seulement local. Vous savez, plusieurs ont parlé de l'abstention. Elle est d'autant plus forte dans notre ville que notre ville est une ville profondément à gauche qui a donné parmi les meilleurs résultats au deuxième tour pour François Hollande. Et bien sûr, ce n'était pas le cas au premier tour, ce n'était pas comme ça. Mais au deuxième tour, ça a été massif, comme d'ailleurs dans la plupart des villes dont le maire est communiste. Alors oui, des électeurs qui ont voulu chasser Sarkozy avec un espoir très fort et qui seraient aujourd'hui plus que déçus de voir que ça n'avance pas, il y en a, et il y en a beaucoup chez nous. Or, respecter le programme que je vous ai proposé, tout faire pour qu'il se mette en œuvre malgré les difficultés, c'est une manière de faire renaître l'espoir. Vous le savez, il n'est pas dans mes habitudes de faire en période électorale des promesses que je sais ne pas pouvoir tenir une fois élus. Nous n'avons pas caché au vitrillon les difficultés et les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur les communes et sur les moyens dont nous disposerons demain pour répondre à leurs besoins légitimes et urgents. Je pense que si nous étions plus nombreux, au plan local comme en France, à tenir cette posture d'honnêteté, nous ne serions pas aujourd'hui non plus confrontés à une telle défiance d'une partie des électeurs qui ne se déplacent plus pour aller voter. Mais ce projet que nous portons est marqué par de grandes ambitions pour notre territoire et sa population. Il nécessitera l'engagement de tous pour nous mobiliser et mener les actions nécessaires à la poursuite du développement de notre ville. Nous l'avons fait lors du dernier mandat permettant à Vitry de prendre toute sa place comme un territoire de développement reconnu dans la métropole parisienne. Nous avons lutté, gagné la programmation et l'arrivée de nouveaux moyens de transport, la construction de logements diversifiés. Nous sommes, et j'en suis très fier, la seule ville où une opération en rue, en France la seule, où pour chaque logement social démoli, l'Etat a contribué au financement de deux nouveaux logements. Je ne ferai pas la liste exhaustive de toutes les avancées. Il y en a eu beaucoup et nous devrons continuer dans cette dynamique et dans cette union parce que nous voyons bien qu'elle est porteuse de progrès. Les enjeux sont immenses, au premier rang desquels la poursuite d'une politique de justice sociale et de solidarité au service de tous les habitants à chaque âge de leur vie. Alors que les difficultés s'accumulent sur les familles et que l'époque d'austérité mise en oeuvre en France et en Europe les aggrave, nous avons pris l'engagement de poursuivre, développer et améliorer encore nos services publics communaux pour que chacun, quelle que soit sa situation ou son budget, puisse y accéder et trouver des réponses adaptées à ses besoins. Je pense à l'accueil de la petite enfance où les besoins de garde sont immenses, à la poursuite de notre politique en matière d'accueil périscolaire, de restauration municipale, de classes d'environnement ou de vacances ou encore les fournisseurs scolaires gratuites à la rentrée. Je pense à notre centre municipal de santé qui permet à 16 000 vitriaux l'accès à des soins de qualité sans avoir à avancer les frais et à nos actions en faveur des personnes âgées pour faire vivre le droit aux vacances pour tous, favoriser l'accès à la culture pour chacun dans nos équipements avec une programmation de grande qualité. Tout ce service, nous voulons continuer à les rendre au mieux et nous voulons poursuivre un haut niveau d'investissement avec le souci d'une gestion saine de nos finances locales au service de solidarité utile, des tarifs abordables et calculés en fonction du revenu des familles. Chacun le voit, ce n'est pas une conception de la solidarité seulement avec les plus démunis. Elle est indispensable, mais c'est aussi la solidarité avec toutes les couches de salariés de la ville, celles que l'on dit moyennes parfois aussi et qui s'ouvrent beaucoup dans les politiques actuelles. Quant à notre taxe d'habitation, dont je rappelle qu'elle est l'une des moins élevées du département, nous nous battrons pour qu'elle n'augmente pas et n'agrave pas les difficultés des familles. Cela nécessite que l'Etat cesse de nous retrangler financièrement pour nous faire payer des déficits dont nous ne sommes pas responsables. Car je vous le rappelle, nous votons, contrairement à l'Etat, nos budgets en équilibre. Vous le voyez, tous ces projets ne se feront pas sans bataille pour qu'un vrai changement de cap ait lieu. Car face à la souffrance et à l'explosion des besoins sociaux, nous n'avons pas besoin de moins de services publics, mais au contraire de plus de services publics. D'ailleurs, je voudrais au passage ici remercier l'ensemble des personnels communaux qui chaque jour font vivre ce service. Leur professionnalisme, leur engagement et service de tous les habitants. Merci, merci pour eux. Permettre que les orientations que nous décidons se concrétisent en actions quotidiennes. Je sais qu'ils ont pu être mis en cause par certains dans la dernière période. Je tenais à leur renouveler ici ma confiance et à saluer leur engagement à faire vivre une solidarité concrète au service de toutes et tous. Les élections municipales qui viennent de se dérouler ont été, je l'ai dit, marquées par cette déception de tout un peuple qui s'est mobilisé il y a deux ans pour faire partir Sarkozy et mettre fin à la politique de démantèlement social qui l'a menée. L'exprudence et l'espoir étaient à la hauteur de leur détermination et de leur mobilisation. Cet espoir a été déçu car le changement de politique pour lequel ils ont voté n'a pas eu lieu. La situation faite par l'actuelle majorité à toutes les couches populaires, les projets étant institutionnels que financiers pour les communes sont très inquiétants. Nous avons eu le cesse de les dénoncer. Nous n'avons pas encore été entendus par le gouvernement et je souhaite que ces élections soient enfin l'occasion d'une prise de conscience au plus haut niveau de l'Etat qu'une vraie politique de gauche est attendue par la population. En tout cas, nous ne ménagerons pas nos efforts pour le rappeler. Ce n'est pas d'un simple enaniement ministériel dont notre peuple a besoin. Même si j'aurais beaucoup à dire sur les signaux pour certains négatifs de nomination, il faut vraiment mettre fin à l'austérité et aux cadeaux fiscaux faits au patronat payés par les salariés et tous les contribuables de notre pays. Il faut mettre fin au désengagement de l'Etat, vous avez raison, au démantèlement des services publics nationaux et à l'étranglement des collectivités locales. Cette politique nationale qui vient d'être brutalement sanctionnée dans les urnes des élections municipales ne règle en rien les problèmes de notre pays, mais au contraire, elle les agrafe. Oui, les élections municipales ont été nationalement difficiles pour la gauche. Le niveau d'abstention reflète ce désarroi d'un électorat déçu qui perd confiance dans ses représentants. Les alliances, localement, des alliances contre-neutures que nous avons pu voir se nouer à quelques kilomètres de chez nous achèvent de brouiller les repères chez de nombreux électeurs. Or, oui, il y a une différence entre la droite et la gauche. Les débats à vitry de ces dernières semaines nous l'ont montré et le choix des vitriaux a été sur ce point très clair. Oui, les habitants, et plus particulièrement les 6 000 demandeurs de logements, veulent que l'État nous donne les moyens de construire des logements de qualité à des prix abordables pour répondre à leurs besoins. Oui, les vitriaux ont fait le choix de la poursuite d'une politique volontariste pour réaménager la ville et dans les secteurs des Grandes-Jardines particulièrement pour permettre à des entreprises modernes, innovantes, créatrices d'emplois de s'installer. Nous allons poursuivre le développement de notre commune engagée il y a déjà quelques années et décider en concertation avec tous les vitriaux dans le cadre de ce que nous avions appelé projet de ville, projet de vie. Nous et les vitriaux ont fait le choix d'une politique municipale résolument écologique, concrète et qui se préoccupe de leur quotidien car pour nous, l'écologie, le développement durable, le respect de l'environnement se vit dans chaque projet municipal, chaque action, chaque construction et surtout, nous pensons que chaque habitant y a droit. L'écologie n'est pas réservée à une élite qui aurait les moyens de consommer autrement, elle doit au contraire être au service de tous avec la participation de tous. Je sais que de grands projets comme la collecte pneumatique des Téchets ou bien l'extension du réseau de chauffage urbain et son raccordement marché de Rungis ou à la géothermie, le réaménagement des berges de Seine font partie de cet objectif de développement rural et moi, je suis fier que nous travaillons sur de tels projets. Un grand travail nous attend et nous avons l'ambition de le mener à bien en impliquant toute la population dans les décisions qui les concernent, dans l'élaboration de celles-ci. C'est pour cela que nous nous battrons pour que nos communes conservent les moyens et les responsabilités qui sont aujourd'hui les leurs. j'émets les mêmes craintes que l'un de nos collègues sur la métropole du Grand Paris qui devrait être conçue comme une coopération de communes, comme un lieu où on décide ensemble à partie égale. Le gouvernement envisage de nous supprimer dans le cadre de la réforme institutionnelle et de ce qu'il appelle le Grand Paris et si nous avons élu en même temps que le conseil municipal les conseillers communautaires, l'avenir même de notre communauté d'agglomération sans rôle, ses compétences ne sont pas encore assurées. Nous pouvons encore gagner des réorientations de fonds pour que la construction de la métropole parisienne se fasse dans la plus grande concertation. Le respect des institutions existantes et du formidable travail qu'elles ont déjà accomplies au service de nos territoires. Nous nous battrons pour conserver les moyens d'agir, pour répondre aux besoins des habitants et parce que nous pensons que nos communes sont le lieu le plus propice à l'exercice d'une vraie démocratie de proximité, entendre les habitants, travailler au quotidien avec eux pour élaborer avec eux les projets et gérer en transparence les services qui les concernent. Là encore, nous avons pris des engagements ceux de développer et d'améliorer toujours plus l'ensemble des instances de concertation, de dialogue, d'information, de co-élaboration. Je pense aux assemblées générales de quartier, aux conseils de quartier, aux nombreux comités du juin gé, aux centaines de rencontres avec les parents, les enseignants, les habitants d'un quartier sur un projet particulier. Tout cela doit se développer et être poursuivi. Elle rythme au quotidien la vie de nos concitoyens et aussi celle des élus. J'en appelle à vous. Mesdames, messieurs, chers collègues, nous avons donc beaucoup de travail devant nous. Dans un contexte difficile pour nos communes et leurs habitants, nous avons pris des engagements sur de poursuivre et d'améliorer toujours plus les services que nous rendons, les équipements que nous mettons à la disposition des habitants, la démocratie de proximité, le dynamisme de notre territoire et sa qualité environnementale. C'est aussi l'engagement du mieux vivre ensemble, l'engagement de la convivialité et de la solidarité y compris en ce sens. Nous allons donc nous mettre le plus rapidement possible au travail. Plusieurs conseils municipaux seront nécessaires pour organiser notre action. Notamment, je souhaite connaître rapidement quelle sera la configuration des divers groupes. Nous aurons besoin d'organiser les commissions municipales, notre représentation dans divers organismes, conseils d'école, conseils d'administration, lycées, collèges, etc. Dès la semaine prochaine, nous aurons donc un nouveau conseil municipal, le 10 à 19h, qui sera certainement plus long que celui-ci. Nous aurons donc ce conseil qui sera plus en lien avec de nombreuses questions et une d'importance, le débat sur les orientations budgétaires qui vous seront proposées par le maire avant le vote du budget qui suivra dans le mois suivant. bien évidemment, vous le voyez, on essaiera de ne pas tarder, on fera une petite pause dans les réunions sur la période, puisqu'il y a des congés scolaires, on essaiera de ne pas avoir trop de réunions en cette période, mais on sera certainement obligés d'en tenir quand même. Nous arrivons maintenant à une autre étape, nous devons fixer le nombre d'adjoints, excusez-moi, c'est technocratique, mais il faut le dire, conformément aux dispositions selon des articles L2122-1, L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse être inférieur à 1 ni excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit, dans notre cas, 15. J'invite en conséquence les membres du conseil à procéder à un vote qui, là, peut être à main levée, heureusement, en vue de déterminer le nombre d'adjoints, sauf si le tiers des conseillers demandent à ce qu'il soit un vote à bulletin secret. Mais si nous en étions d'accord, nous pourrions voter à main levée. Et je propose de fixer ce nombre à 15 adjoints. Ceux qui en sont d'accord, le manifeste en levant la main. Je suis tout seul, c'est bon. vous avez pu noter, oui, je me remercie. Ceux qui sont contre, je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas. Le nombre d'adjoints est donc fixé à 15. Il convient donc de procéder à l'élection de ceux-ci, conformément à l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dont je vous rappelle les dispositions, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage du vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être, ou chaque genre, il faut dire maintenant, ne peut être supérieur à 1. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En des cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Bien. Donc, voilà, je propose une liste d'adjoints au maire de 15 noms dans l'ordre d'élection du 1er au 15e adjoint. Elle peut vous être remise, elle va vous être remise, mais bien évidemment, il peut y avoir d'autres listes qui se présentent au suffrage. Et dans ce cas-là, vous le dites, on prend cette liste, on la fera imprimer tout de suite, ça laissera, il y aura quelques minutes de délai, mais on peut l'imprimer pour que tous les conseillers municipaux puissent disposer du matériel électoral nécessaire. Voilà, peut-être je peux donner la liste des 15. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de liste ? Je n'envoie pas, ça va être simple. J'ai juste perdu mon papier, je vais le retrouver, j'en mets trop. Ne bougez pas, ça vient. Vous l'avez la liste que j'ai proposée ? Bon, je peux leur donner les lectures, mais on va la distribuer à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui se présentent ? Je ne dois pas bien se lever, donc, je les donne dans l'ordre, 1, Jean-Claude Kennedy, 2, Dominique Etave, 3, Rémi Chicot, 4, Cécile Vérulle-Levin, 5, Michel Leprêtre, 6, Sarah Taillebois, 7, Philippe Bessy, 8, Isabelle Laurent, 9, Guy Laberti, 10, Isabelle Agé, 11, Maurice Zygman, 12, Bernadette Ebodeo-Dombeau, 13, Jamel Hamani, 14, Sonia Guénine, 15, Ossine Mimi. J'ai oublié de le dire, mais c'est très la liste. Ah ben vous avez un petit... Cette liste a été, et bien sûr proposée, en accord, avec les diverses composantes, de la liste que je conduisais, c'est-à-dire, les chefs de file, du parti socialiste, qui était Rémi Chicot, du PRG, mon ami Zygman, et également avec la vie de madame, à Chillier. Donc voilà, si vous en êtes d'accord, on va procéder au vote. On vous distribue les enveloppes et les listes. Oh putain. Vous voyez ces fenêtres, ils se dépoussent à la petite dame là. N'importe quelle que vous êtes là. Bien. Et dépêchez-vous, jeune femme. On vous attend. M. le tableau du conseil, le tableau du conseil, il sera établi à la fin du conseil, en temps réel, il n'arrivera. Et alors, où on le mettra ? On le mettra là pour que ça soit signé par tout le monde. Alors ? On le mettra là pour qu'il soit signé par tout le monde. D'accord. D'accord. Donc j'ai plein, il n'y a rien que de moi. Il n'y a rien que de moi. Merci. 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 Il manque trois bulletins. Pourquoi ? D'accord. Donc, le scrutin est clos. Vous pouvez commencer à dépouiller dans les conditions habituelles. Merci. 50 votes. Liste du maire. 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 Blanc. Nul, un rayé, liste du maire. 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 Et enfin, Liste du maire. Applaudissements. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Nombre de suffrages exprimé, 40. Donc la majorité absolue est à 21 voix. Les 15 candidats qui étaient sur la liste que je vous ai proposés ont chacun eu 40 voix. Et ils sont donc tous élus. Je dois physiquement les installer. Donc, monsieur Cédévi, je voulais bien venir. Applaudissements. Applaudissements. Ensuite, madame Etard. Applaudissements. 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 Ensuite, monsieur Rémi Chicot. Alors, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Applaudissements. Alors, comme j'avais bien fait une liste, un homme, une femme, un homme, une femme. Après, à la distribution, on va trouver tous les hommes d'un côté, toutes les femmes de l'autre. C'est précis. On corrigera ça dans les jours plus vains. C'est précis. Oui, allez. Allez. Je vous finis. Allez. C'est précis. Applaudissements. Applaudissements. Première fois, une différence maintenant. C'est de côté. C'est précis. C'est parti. C'est précis. C'est précis. Merci. Oui, je crois que c'est... Oui, je me disais, c'était... Vous venez d'habiller tout seul ? Vous venez d'habiller un garçon ? Félicitations, monsieur. Sarah Talbois. Allez, voilà. Philippe Bessy. Applaudissements. 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 Isabelle Laurent. Applaudissements. 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 Guy Raberti, il est très heureux. Applaudissements. 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 Isabelle Agier. Applaudissements. J'ai dit après. J'ai dit après. J'ai dit perteur de Maurice Zinman. Applaudissements. Madame Bernadette Ebodeo-Dombeau. Applaudissements. Jamais la manue. Applaudissements. Applaudissements. C'était grand, toi. Non, il y a peu. Applaudissements. Félicitations. Sonia Guénin, je vous l'ai reçu d'alors, à vous, voilà. Merci. Merci, notre primi. Applaudissements. 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 Ça reste un peu... Oui, voilà. Donc... Il y en a qui nous attendent, hein. On veut la parité, il n'y a pas qu'on s'élange. La parité est mieux, là. Ça fait un peu caricatural. Bien, nous arrivons presque à la fin. À la suite, donc, de l'élection du maire et des adjoints, ça établit l'ordre du tableau, comme on dit. C'est un truc selon les règles suivantes. Conformément aux articles, machin truc, je ne vous les dis pas. C'est le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux. L'ordre du tableau pour les conseillers élus, le maire jour est exprimé à égalité de voix par la priorité d'âge, etc. Il y aura un tableau qu'on communique, qui est en train de se faire, d'ailleurs, qu'on communique immédiatement à la préfecture, où toute personne pourra en prendre communication ou copie. Et il n'y a que moi qui le signe, ça. Par contre, je voudrais dire à tous mes collègues, d'abord, je vais leur dire, de ne pas quitter leur place, car les services de la ville vont passer parmi vous, afin de vous remettre la convocation pour la prochaine séance du conseil municipal, contre signature, de votre part. Ils vont également vous remettre, on appelle ça un conférencier, et quelques documents, quelques objets de bienvenue. Le prochain conseil aura donc lieu le jeudi 10 avril, ici même, à 19h. Ensuite, avant de partir, je vous invite à venir signer les procès-verbaux, ils vont me les mettre là, je suppose, les procès-verbaux de la séance avant de partir. Ensuite, eh bien, je vous propose que, pour fêter les vêtements, nous prenions un verre ensemble, de l'autre côté de la rue, dans le hall du théâtre, avec les personnes qui sont ici, et que nous avons également invitées. Donc, voilà la suite. Je peux donc, maintenant, lever la séance. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.